et la délinquance. Je relève que votre institut, dans la droite ligne de la nouvelle ambition qui est portée, Mme la Directrice, a contribué grandement à la construction de ce consensus, en bâtissant à ma demande un compromis sur le régime légal de l'usage des armes par les forces de sécurité intérieure, avec tous les acteurs concernés, syndicaux, professionnels, politiques ou institutionnels. Et je veux d'ailleurs profiter de ma présence ici pour vous remercier pour votre implication personnelle dans ce travail délicat, pour la concertation que vous avez conduite, et pour la subtilité et l'intelligence juridique avec laquelle vous avez réussi à faire entrer dans le droit ce qu'un ensemble de textes juridiques de l'usage européen, constitutionnel ou législatif avait déjà prévu en la matière. Il n'y a donc pas eu de dérive, nous ne la souhaitions pas. Il y a eu une clarification et cette clarification a d'autant plus de force qu'elle est le fruit d'un travail conduit avec l'ensemble des acteurs concernés. Je me permettrais, mesdames et messieurs, de dire un mot sur l'état d'urgence, qui est venu compléter et élargir les moyens d'action des forces de sécurité, notamment à travers les perquisitions administratives qui permettent à nos services de vérifier le degré de menace présenté par des individus potentiellement dangereux et de les empêcher de nuire le cas échéant. Il a amplement montré son efficacité. Plus de 4200 perquisitions ont pu être ainsi réalisées, conduisant à près de 500 interpellations, 400 gardes à vue et à la saisie de près de 600 armes. Ces mesures se sont complètement inscrites. Je veux le redire aussi parce que j'ai vu les débats et parfois les polémiques dans l'état de droit. D'ailleurs, l'état d'urgence n'est pas une négation arbitraire de l'état de droit. Il n'est pas une exception faisant l'objet d'un caprice. Il est un élément de l'état de droit prévu par l'état de droit pour faire en sorte que, dans des circonstances particulières, en cas de péril imminent, la République puisse assurer la protection de ses citoyens. L'état d'urgence ne s'est pas substitué au droit commun. Enfin, l'état d'urgence l'a complété dans une période qui était une période de menace particulière. J'ajoute que nous avons voulu que l'état d'urgence, et c'est bien normal, n'ait pas vocation à être permanent. Il est un levier de notre état de droit lié à la notion de péril imminent, je le redis, et ce péril continue d'être caractérisé. Pourquoi alors avons-nous retenu la date du 15 juillet 2017 pour la décision de prolonger ou pas l'état d'urgence ? D'abord parce que la période de campagne électorale sera naturellement marquée par de nombreuses réunions publiques qui peuvent constituer dans un contexte de risque d'attentats accrus un enjeu particulier et peuvent aussi conduire ceux qui veulent frapper notre pays au cœur de ces valeurs démocratiques à agir à ce moment-là. Ensuite, parce qu'en plaçant la date d'échéance au-delà des élections, nous permettons aux Président de la République et au Parlement qui seront issus des prochaines élections d'avoir le temps nécessaire pour apprécier la situation avant de se prononcer sur une éventuelle prolongation, sur tous ces sujets d'une grande complexité. J'appelle là aussi à la réflexion, à la pondération, à la sagesse pour trouver le bon point d'équilibre entre le respect intransigeant des libertés et les exigences de sécurité et je sais pouvoir compter sur les réflexions de votre Institut sur ces sujets. Le gouvernement a aussi agi pour prévenir la radicalisation et pour traiter le cas des milliers de jeunes Français qui se sont déjà radicalisés. Il s'agit là d'un phénomène nouveau très complexe sur lequel nous manquons à l'évidence du recul historique ou de comparaison avec des expériences étrangères abouties pour nous aider à prendre les décisions les plus efficaces. Nous devons donc poursuivre les expérimentations conduites sous l'égide du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Pour les personnes condamnées, nous devons faire confiance aux services d'insertion et de probation de protection judiciaire de la jeunesse car nous ne pouvons pas rester passifs face à de telles situations et nous devons au contraire essayer des solutions nouvelles, les évaluer et faire évoluer nos dispositifs en fonction des résultats obtenus dans la lutte contre la radicalisation. C'est pourquoi je tiendrai dans quelques jours un comité interministériel afin de préciser la politique à tenir à l'égard de nos ressortissants qui, après avoir rejoint l'État islamique, tente aujourd'hui de revenir en France. La question des enfants, souvent très jeunes, de ces Français enrôlés dans des filières irako-syriennes est aussi préoccupante et je signerai dès cette semaine une circulaire interministérie en définissant le cadre de leur prise en charge lorsque leurs maires ont décidé de revenir en France. Face à une menace d'un type radicalement nouveau, il nous fallait aussi réformer, moderniser, donner un cadre juridique nouveau à nos services de renseignement. Dans ce domaine, le gouvernement a fait adopter une réforme d'une portée historique en apportant à un fondement juridique une reconnaissance et légitimité à cette politique publique dans le respect scrupuleux de nos principes de droit. Je veux saluer la part prise par Jean-Jacques Urboise dans l'élaboration des lois du 24 juillet du 30 novembre 2015. Les personnels de renseignement bénéficient grâce à ces textes de moyens juridiques désormais mieux adaptés à leur mission. Dans le même temps, des mécanismes de contrôle puissants, y compris juridictionnels, ont été mis en place pour mieux garantir le respect des libertés individuelles. Sur le plan de l'organisation dès 2013, les services de sécurité intérieure ont été considérablement renforcés par la création de la Direction générale de la sécurité intérieure et du service central du renseignement territorial. J'en profite pour indiquer à ceux qui, dans la campagne, recréent le renseignement territorial que ces faits, que ces effectifs ont été sensiblement abondés. j'y reviendrai dans un instant. Il s'agissait pour nous de rebâtir le renseignement territorial dont l'actualité démontre chaque jour l'équilité après la suppression des renseignements généraux décidés au cours du précédent quinquennat. Par ailleurs, les moyens humains et budgétaires des services de la communauté du renseignement ont été, nous aussi, considérablement augmentés et leurs effectifs ont cru de 3 400 postes depuis 5 ans, je le dis là aussi pour ceux qui semblent l'ignorer. L'administration pénitentiaire s'est aussi dotée à l'initiative du garde des Sceaux d'un véritable service de renseignement qui peut désormais recourir à des techniques de renseignement prévues par la loi sur le renseignement du mois de juillet 2015. Enfin, pour répondre aux besoins de coordination des services, nous avons créé l'état-major opérationnel de prévention du terrorisme directement à des ministres de l'Intérieur qui, aux côtés du Duclat, organise le suivi des individus présentant un risque sur le territoire national parallèlement et à un niveau très opérationnel, les services de renseignement intérieur et extérieur disposent désormais de cellules de coordination permettant un partage permanent de l'information et de l'analyse. On regarde les importantes réformes dont le renseignement a fait l'objet depuis cinq ans, des moyens supplémentaires dont il a été doté, de cet effort de réorganisation, j'avoue que certaines propositions avancées sur ce sujet me laissent parfois incrédules. Bien sûr, il est toujours utile, vous le savez mieux que quiconque, de savoir adapter un dispositif face à une situation nouvelle, comme nous l'avons fait d'ailleurs nous-mêmes depuis cinq ans avec ce que je viens d'indiquer des réformes engagées, en témoigne s'il en était besoin. Il n'est pas exclu non plus que les nouveaux aménachements soient souhaitables à l'avenir. Mais il nous faut absolument éviter, dans un domaine aussi essentiel pour la sécurité du pays, de détruire par une espèce de frénésie de réforme d'organisation et de structure ce qui fonctionne, ce qui fonctionne bien, de désorganiser des services qui doivent être entièrement concentrés sur la lutte anti-terroriste et de se priver des compétences et des expertises difficilement acquises. On peut également se demander pourquoi nous devrions rattacher l'administration pénitentiaire au ministère de l'Intérieur plutôt qu'au ministère de la Justice. Si la justice exerce cette responsabilité depuis 1900, c'est parce qu'on a compris depuis plus d'un siècle que la prison doit aussi préparer la réinsertion des condamnés et pas seulement les mettre à l'écart de la société pendant la durée de leur peine. Revenir aujourd'hui sur cette conception peut, à mes yeux, difficilement passer pour un progrès. Dans un même ordre d'idée, quel bienfait devions-nous attendre de la suppression de l'école nationale à la magistrature alors que la qualité de la formation qui est dispensée fait l'unanimité et nous est enviée de l'étranger ? S'agit-il de la volonté de mettre un terme à l'indépendance dans laquelle exercent désormais les magistrats de ce pays ? Peut-on penser que le fonctionnement d'un parquet antiterroriste en serait amélioré ? Je ne le crois pas. Et je veux d'ailleurs profiter de l'évocation du parquet antiterroriste pour rendre un hommage sincère et vibrant à François Molins qui est une figure pour les Français de la lutte antiterroriste. Et ce n'est pas pour rien. Cela résulte de l'efficacité avec laquelle il conduit des enquêtes, du niveau de précision exigeante avec qu'elle il s'exprime et du souci de précision plutôt que de la volonté de susciter des émotions qui a toujours précisé à ces déclarations devant les Français. Et cette éthique qui est la vôtre, M. le procureur, force l'admiration de nos concitoyens et la mienne, vous le savez, j'ai eu l'occasion de vous le dire à plusieurs reprises, si vous n'aviez pas été là dans un certain nombre de circonstances tragiques auxquelles le pays a été confronté, nous n'aurions pas pu faire face ensemble comme nous avons réussi à faire face à la barbare. comme vous le savez, on fait fausse route lorsqu'on prétend fonder la sécurité des Français sur l'abaissement de la justice ou sur le renoncement au principe de notre droit. C'est au sein de notre propre société, dans le respect de nos valeurs, que nous trouverons les ressources pour vaincre notre ennemi. C'est pourquoi nous devons être vigilants à ne pas accentuer les fractures, les tensions qui affectent notre pays. L'unité, le rassemblement, la capacité des responsables de la nation à surmonter leur division lorsque l'essentiel est en jeu, compte parmi nos moyens de défense les plus efficaces. De la même manière, je veux dire avec la plus grande netteté que cela ne sert à rien de convoquer tous les jours l'autorité de l'État et d'en appeler à l'autorité de l'État à chaque fois qu'un délinquant agit comme si c'était par la volonté de l'État qu'il commettait ces méfaits. Alors même que lorsqu'il les commet, l'action publique se déclenche et les forces de sécurité agissent et qu'il s'agisse de tous les sujets qui ont fait polémique, l'intervention sur l'autoroutat moirant ou les manifestations, les forces de sécurité sont intervenues sous l'autorité des magistrats, l'action publique a été déclenchée et les infractions pénales graves qui ont été commises ont été sanctionnées. Mais si l'on est attaché à l'autorité de l'État, on n'oublie pas de remettre ce qui doit être dit sur les forces de sécurité lorsqu'elles interviennent avec bravoure. Lorsqu'on est attaché à l'autorité de l'État, on ne laisse pas à penser que les magistrats, lorsqu'ils interviennent, interviennent à partir d'autres considérations que celles du respect du droit voté par le souverain. Lorsqu'on est attaché à l'autorité de l'État, on ne remet pas en cause l'indépendance de la justice. Bref, lorsqu'on est attaché à l'autorité de l'État, on est impeccable face aux institutions et aux règles qui les régissent sans quoi l'autorité de l'État est abaissée.